... La malnutrition sévit toujours au sud du Niger. Au mois de juillet, de fortes pluies ont détruit les récoltes et les réserves de céréales. Il y a des jours où nous restons sans manger. Parfois, nous ne mangeons que le petit déjeuner. Et le soir, si on trouve, tant mieux. Sinon, on patiente. Rien qu'hier, j'ai cueilli des herbes sauvages pour donner à manger aux enfants. C'est tout ce qu'ils ont mangé matin et soir. Les moustiques, vecteurs du paludisme, prolifèrent avec les pluies. Et les enfants malnutris, déjà affaiblis, ont plus de risques de développer un paludisme sévère. Un enfant malnutri, c'est un enfant qui ne se défend. L'organisme est faible. Il n'a pas d'énergie, il n'a pas de protéines, il est exposé à tout. Dans son centre d'hospitalisation, dans la région de Maradi, MSF traite simultanément les deux maladies. Les équipes tentent aussi de briser ce cercle vicieux en organisant des programmes de vaccination et en distribuant des moustiquaires et des produits nutritionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501